Je vais vous raconter l'histoire stupéfiante de Jamila Pellkacem, l'une des plus grandes tordues de l'histoire du crime au XXe siècle. Il est très rare que je vous donne d'entrée le nom de l'assassin, mais vous verrez, au fond, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est elle. C'est sa perversité, c'est sa mythomanie, c'est sa capacité à manipuler les gens. Dans l'histoire du crime, c'est un personnage absolument à part. J'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Céline Lebrun. Le 26 février 1999, en fin d'après-midi, les pompiers de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, déboulent dans un immeuble du centre-ville, rue Jara. Une femme les a appelés, inquiète que Jacques, son compagnon, ne réponde pas à ces appels. Elle les a suppliés d'aller chez lui. Et les voilà donc devant la porte. Tu sens l'odeur ? Tu sens la mort ici, non ? Je comprends qu'elles soient inquiètes, cette dame. Allez, on y va. Les pompiers enfoncent la porte. Quoi ? Maintenant que la porte est ouverte, c'est pire. Une odeur puissante de charogne, mêlée à une forte odeur de cramée. Ils ont l'habitude de la mort, les pompiers. Mais là, c'est insupportable. L'appartement est plongé dans le noir. Ils avancent à la lumière de leur lampe. Ils passent le couloir, le salon. La chambre doit être là. La porte entre-ouverte, là. Ils pénètrent dans la chambre. Le corps est là, par terre, complètement brûlé. Allongé sur ce qui devait être un matelas et dont il ne reste que l'air ressort. Autour, les murs et le sol sont couverts d'une épaisse suie noire. Il s'agit bien sûr de Jacques. Jacques Brunet, 50 ans. Il était vétérinaire à Bourg-en-Bresse. Et il était le compagnon de la dame qui a appelé les pompiers, Myriane, qui est là d'ailleurs, dehors, à attendre. Il est mort, madame. Et sa chambre a été totalement brûlée. Et son cœur aussi. Je me doutais que ça arriverait un jour. Le soir, Jacques avait l'habitude de lire la lumière d'une bougie. Il a dû s'endormir et la bougie a mis le feu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce serait donc un accident. Un accident à la con. Et pourtant, il y avait l'électricité chez lui. Pourquoi diable utilisaient-ils une bougie ? Comme autrefois. Alors qu'on est en 1999. Les policiers arrivent sur place, en quête de routine, puisque c'est un accident. Bon, ben la bougie a dû mettre le feu à la laiterie. Il a dégagé une forte fumée. Il a dû être intoxiqué. Il est mort sans doute dans son sommeil. Et puisque c'est un accident, pas d'autopsie. Les obsèques ont lieu quelques jours plus tard. On pleure, Jacques Brunet. Mort, la faute à pas de chance. La suite est étonnante. Parce que pour une fois, ça n'est pas l'enquête de police qui fait avancer les choses. L'appartement de Jacques appartient à son ex-femme. Et le lendemain de la découverte du corps, naturellement, elle appelle sa compagnie d'assurance. On va vous envoyer un expert, madame, pour évaluer les dégâts en vue de votre indemnisation, d'accord ? Et donc, l'expert vient sur place. Un expert en incendie. L'avantage des experts en assurance, c'est que comme leur compagnie cherche à payer le minimum, en général, ils grattent au cas où l'incendie ne serait pas accidentel. Et voilà notre expert sur place, dans la chambre incendiée. Bon, on est dans une pièce confinée. Bon, c'est absolument normal que l'incendie se soit éteint tout seul. Bon, il s'est éteint par manque d'oxygène. Mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Le cadavre était calciné, hein, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Au point qu'il n'a pas pu être montré à ses proches. C'est vous dire à quel point il était abîmé. C'est pas normal, ça. Le cadavre n'aurait pas dû brûler comme ça. C'est-à-dire plus que la chambre, plus que les murs, plus que les meubles. Mais il y a un truc qui cloche. Vous pensez à quoi ? Je me dis que le cadavre a pu être arrosé avec ce qu'on appelle un accélérant, un alcool à brûler ou essence. Et d'ailleurs, venez là. Regardez là. Vous voyez au niveau des plaintes, là. Vous voyez ces traces, là ? Ça, c'est très caractéristique d'un départ de feu. Et donc, le feu n'a pas pris sur le matelas. Et puis regardez là-bas, il y a une autre trace. Et puis il y en a encore une autre là-bas. Et là, il y en a une quatrième. Et puis il y a autre chose. Sur le mur, là, vous voyez les traces blanches. Ça, ça veut dire que la température est montée à près de 1000 degrés. Et ça, dans un incendie accidentel, c'est strictement impossible. Il faut un accélérant pour arriver à une telle température. C'est pas un incendie accidentel. On a mis le feu volontairement. Et si ça n'est pas un accident, alors c'est Thomas. Ou alors éventuellement un suicide. Un type qui met volontairement le feu à sa piole pour en finir. L'expert réalise des prélèvements qu'il envoie à un laboratoire. Là, j'ai les résultats des analyses. Alors, sur les éléments que vous nous avez transmis, c'est-à-dire les morceaux de plainte et les restes du matelin, on a trouvé des traces d'essence. Vous aviez raison. La patte de l'expert. Cela dit, depuis quelques jours, la famille de Jacques aussi a des doutes. Et d'ailleurs, elle vient de porter plainte. On a regardé ces comptes en banque. Bon, c'est quand même quelqu'un qui gagnait bien sa vie, Jacques. Un laboratoire vétérinaire, vous pensez. Eh bien, ces comptes ont été complètement vidés. Il n'y a plus un centime. Et qu'est-ce que vous en concluez ? Il y a quand même une hypothèse où le cadavre, celui qu'on a enterré, ce n'est pas lui, quoi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il aurait mis en scène son suicide et qu'il se serait barré à l'autre bout du monde avec son argent. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est une version optimiste. L'hypothèse qui tient le plus, c'est celle du meurtre. Si on avait fait une autopsie, on aurait les idées plus claires. Sauf qu'à cette heure-ci, Jacques, il est déjà six pieds sous terre. Un juge d'instruction vient d'être désigné. Et il prend une décision radicale. Bon, il va falloir procéder à l'exhumation du corps de ce monsieur. Je préviens la famille, bien entendu. On va commencer par réaliser des prélèvements génétiques pour confirmer ou pour affirmer qu'il s'agit bien de bruner Jacques et puis, éventuellement, on réalise une autopsie. L'autopsie, justement. Allons y assister. Bon, je n'ai trouvé aucune trace de couteau et pas non plus d'orifice d'entrée de balle qui indiquerait qu'on a eu recours à une arme à feu. C'est un premier point. En revanche, rapprochez-vous. Regardez quand je vois la bouche. Vous voyez, c'est tout rose. J'ai extrait la trachée, le système pulmonaire. Idem. Ça, ça veut dire que le monsieur n'a pas respiré au moment d'émanation de combustion. Et donc, il était déjà mort quand on a mis le feu. Et mort de quoi ? Écoutez, j'ai fait des prélèvements de sang, de la bile, du contenu de son estomac. On devrait vite avoir la réponse. Et la réponse, la voilà. Le labo a trouvé dans le sang de Jacques des traces de basodiazépine. Vous avez déjà entendu parler du Temesta, du Trancsène, du Lexomyl, du Stynox. C'est de ça dont on parle. Les chimistes disent que, vu la quantité stockée dans les tissus, Jacques Brunet a en prenait depuis au moins quatre mois. C'est intéressant, mais ça n'est pas avec ça qu'on tue quelqu'un. Sauf que dans son sang, il n'y a pas que ça. On a aussi trouvé d'importantes quantités de doxébins. En quantité toxique, pour tout vous dire. C'est-à-dire en quantité susceptible d'avoir plongé la victime dans un coma mortel. Eh bien, la voilà, l'arme du crime. Enfin, du crime. On ne peut toujours pas écarter un suicide. En attendant, on vient de recevoir le résultat des analyses génétiques. Le cadavre est bien celui de Jacques Brunet. Il n'est donc pas parti se dorer la pilule à l'autre bout du monde. Un mois après la découverte du corps, l'ex-femme de Jacques Brunet, dont il est divorcé, reçoit une drôle de lettre d'une femme. Cette femme prétend être la maîtresse de Jacques, mais pas la maîtresse officielle, qui est Myriam, qui a appelé les pompiers. Une autre, qui ne veut pas dire son nom, et qui semble n'avoir qu'un seul souci, dédouaner Myriam, justement, sa rivale. C'est très étrange. Je vous la lis, cette lettre ? Je vous écris pour vous demander de ne pas accuser Myriam au sujet de l'argent de Jacques. Elle est parfaitement innocente. Je vous conjure, madame, de ne pas embêter cette fille. Je sais que vous ne l'aimez pas, mais pitié pour cette innocente. Franchement, c'est à se demander si ce n'est pas Myriam elle-même qui a écrit cette lettre. Non ? Ah ben si. Et ça nous ouvre une piste, ça. Myriam, la maîtresse qui empoisonne son amant. Et cette hypothèse est confortée par le témoignage de l'expert en incendie. Quand je lui ai dit au téléphone que j'avais trouvé des traces de sang, honnêtement, ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Elle a essayé de me faire changer d'avis en me disant ça vient du matelas ou ça vient d'une couverture qu'il y avait dessus. Je lui ai dit non. C'est bien de l'essence. Et elle, elle s'entêtait. Et elle est revenue à son histoire de bougie. Et moi, franchement, j'ai eu l'impression que d'une certaine manière, la vérité de mon expertise l'a dérangée. D'autant que les policiers ont fait le tour des proches. Cette histoire de bougie le soir pour lire, personne n'en a jamais entendu parler. Alors, cette Myriam, maîtresse du mort, Jacques, s'appelle, d'après ce qu'elle a dit aux policiers, Myriam Maillard. Et elle a laissé une adresse. Alors, les policiers vont chez elle, à Villefranche-sur-Saône. Dans le hall de son immeuble, ils cherchent son nom sur la boîte aux lettres. Maillard, Maillard, là, on a René Maillard, ici. Là, on a une Jamila Maillard, mais il n'a pas de Myriam Maillard. Et pour cause, la greluche qui a appelé les pompiers ne s'appelle pas du tout Myriam Maillard. Son nom est Jamila Belkacet. Elle a menti depuis le début. Et l'argent de Jacques, volatilisé de ses comptes en banque, eh bien, on le retrouve sur le compte de cette Jamila, alias Myriam. À ce stade, franchement, il est fort probable que ce soit elle qui l'ait fait passer de vie à trépas. Ce sont les gendarmes désormais qui mènent l'enquête. Et les voilà donc face à Jamila Belkacet, alias Myriam. Pour l'anecdote, elle s'est collée des lentilles bleues. alors qu'elle a les yeux noirs. La classe à Dallas. Bien, madame, en observant vos comptes en banque respectifs, on s'aperçoit que sur une période de deux ans, environ 500 000 francs sont passés du compte de M. Brunet pour apparaître sur le vôtre. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est Jacques. Il comptait divorcer de sa femme. Et pour qu'une partie de son argent ne rentre pas dans la liquidation, il l'avait mis à l'abri sur mon compte. Très bien. Mais, alors pourquoi les chèques ont-ils été signés de votre main ? Parce qu'on a vérifié, ils ont été signés de votre main. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas signé les chèques lui-même ? C'est-à-dire qu'on s'aimait tellement Jacques et moi que c'est moi qui signais les chèques et lui, il me tenait la main. Et il est passé où cet argent, madame ? Parce qu'il n'est plus sur votre compte en banque. Ben, j'ai fait à la suite plusieurs retraits en liquide pour lui rendre l'argent. Il voulait s'acheter un bateau avec des salades. Djamila Belkacem sert aux gendarmes des salades. N'empêche qu'à la fin de sa garde à vue, elle est mise en examen pour un assassinat et écrouée. Et là, les gendarmes débutent une enquête qui va tous les jours les faire tomber de l'armoire. Car ils vont découvrir que Djamila Belkacem a tissé autour d'elle depuis des années une toile de mensonges. Car elle n'a pas menti que sur son nom. Elle a dit aussi à tout le monde, par exemple, qu'elle était infirmière. Myriam ? Infirmière ? Non, pas du tout, elle était soignante. Elle a dit aussi qu'elle était née à Lisbonne. Elle est née au Maroc, Myriam. Elle racontait encore qu'elle avait un cancer des os. Mais oui, elle disait qu'elle se faisait soigner à Boston, aux Etats-Unis. C'est faux ? Ben oui, c'est faux. Archifaux. Elle n'a pas de cancer. Eh ben moi, elle m'a dit qu'elle avait un brevet de pilote d'avion, figurez-vous. Et moi, je vous déconseille de monter dans un avion avec elle. C'est une mytho, Djamila. Une mytho, mais pas que. Car une partie de ses mensonges servait à dissimuler cette double vie qu'elle avait installée. Car elle vit toujours avec le mari dont elle a divorcé, René Maillard. Et avec leurs quatre enfants. Car ils en ont quatre. Alors, pour justifier la présence de Jacques dans le décor, elle disait à René, « Oh mais Jacques, c'est un collègue de l'hôpital. Il a une tumeur au cerveau, René. Il n'en a plus pour très longtemps. C'est pour ça que je m'occupe de lui. » Et à Jacques, pour justifier qu'elle vivait toujours chez René, elle mentait aussi. « Oh mais c'est mon demi-frère chez qui j'habite, Jacques. Il s'appelle Georges. » Dans cette vie de briques et de brocs qu'elle s'était construite, elle mentait à tout le monde. Une dernière pour la route. Vous savez ce qu'elle racontait au pauvre Jacques ? « J'ai de super pouvoirs. Je peux lire dans les pensées. Véridiques. Je peux aussi déplacer des objets sans les toucher. Je peux même traverser les murs. » Vous, on vous dit un truc pareil. Vous voyez tout de suite qu'elle ment. Sauf que vous, on ne vous a pas collé des benzodiazépines en quasi-perfumant. Alors que lui, oui, elle le bourrait de Médoc. Au point qu'il ne savait plus distinguer le vrai du faux. Donc, les gendarmes savent maintenant que c'est une grosse mytho. Mais, on ne peut pas juger Djamila Belkacem parce que c'est une menteuse. Il faut donc savoir quand, comment et pourquoi elle aurait tué Jacques. Quand d'abord ? probablement la semaine qui précède la découverte du corps, c'est-à-dire le 19 février, juste avant qu'elle ne parte quatre jours en vacances en Angleterre avec ses enfants. Comment ? En l'empoisonnant avec du doxépin. Et pourquoi ? Son mobile, autrement dit. Elle ne nous le dira pas puisqu'elle nie. Mais on a une piste. Jacques était un passionné de voile. Il avait économisé pour s'acheter un catamaran. Et il l'avait choisi. Il était sur le point de virer l'argent au vendeur. Elle le tue juste avant pour siphonner in extremis son compte en banque. Mobile donc, le pognon. Classique. Tout le temps de l'instruction, Djamila Belkacem maintient qu'elle est innocente. Elle fait même une grève de la faim en prison. Allons tout de suite assister à son procès parce qu'après, après, il y a un gros, gros rebondissement. Le procès s'ouvre le 1er avril 2002 devant les assises de l'un. Et dès le premier jour, rebondissement. C'est mon ex-mari, René, qui a tué Jacques. par jalousie. René est assis sur un banc dans la salle. Il lève les yeux au plafond, manifestement blasé de ses délires. On fait ensuite la liste des éléments à charge. On a retrouvé chez vous, on a retrouvé chez vous, d'informatique, si vous voulez. Mais toute une série de témoins viennent dire qu'elle savait très bien se servir d'un ordinateur. Et René, alors ? Qu'est-ce qu'il en dit ? Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu fabriquer des fausses ordonnances. Et elle disait que c'était pour Jacques qu'il était en panne de médicaments. Moi, je l'ai cru. Mais le coup fatal est porté par un expert en informatique, justement. Il a ausculté le disque dur de l'ordinateur dont elle fait semblant de ne pas savoir se servir. Alors, dans les fichiers effacés, j'ai trouvé la trace d'une lettre dans laquelle la mise en cause implore l'ex-épouse de M. Brunet de ne pas soupçonner Mme Maillard Myriam. Autrement dit, la fameuse lettre qui a mis les gendarmes sur la piste de Djamila. Et le fichier correspondant à cette lettre a été créé le 25 février, précisément à 14h16. Le 25 ? Mais le 25, elle n'était pas censée savoir que Jacques était mort, puisqu'on a découvert son corps le lendemain. le 26. Ça, c'est le coup de grâce. Elle peut hurler qu'elle est innocente. Personne ne peut plus la croire. Et puis, un certain Georges vient à la barre. Il a été le compagnon de Djamila il y a 18 ans. Déjà, moi, elle m'a escroqué à l'époque. Elle m'a tiré des chèques en imitant ma signature. Et quand je lui ai dit « Mais ça va pas, Djamila ? » Eh bien, après, au dîner, je pense qu'il m'est arrivé. Je me suis endormi. Et puis, quand je me suis réveillé, je sais pas moi, vers 2h du matin, elle était là, à côté de moi. Et vous savez ce qu'elle avait à la main ? Elle avait une casserole d'huile bouillante. Ah, elle était à deux doigts de m'ébouillantée. Il a eu très chaud, celui-là. Enfin, quel est le diagnostic de l'expert psychologue ? Mme Belkacem a un narcissisme qui est poussé à l'extrême, une mythomanie qui fait du mensonge, je dirais, une substance quotidienne et où l'image de soi est en quelque sorte une question de survie. L'avocat général demande perpète, les jurés se retirent et leur verdict est très étonnant. En conséquence, la cour vous condamne à une peine de 20 années de réclusion criminelle. 20 ans ? Elle s'en sort très bien, c'est miraculeux. Sauf que l'idiote fait appel. T'aurais pas dû, Djamila, t'aurais pas dû. Le procès en appel a lieu un an plus tard à Lyon et il commence par un coup de théâtre. Bien, je souhaite informer les partis que je viens de recevoir à l'instant. Un fax de M. René Maillard, ex-mari de l'accusé. Je vais vous le lire. M. le Président, c'est bien moi qui ai assassiné Jacques Brunet le 23 février 1999. Je l'ai forcé sous la menace d'une arme à boire du whisky avec des cachets. Après l'avoir couché, j'ai allumé une bougie de façon à ce qu'elle se renverse une fois que je serai sorti. Je ne supporte pas l'idée de la prison. « Je préfère me suicider libre que derrière les barreaux. » Elle s'est signée René Maillard. Le mari de Djamila Belkacem s'accuse du meurtre. Et elle, dans le boxe, évidemment, elle biche. Elle est innocente. Elle l'a toujours dit. En attendant, le procès est ajourné. Le président demande qu'on se lance à la recherche de René Maillard. Et on le retrouve chez lui, bavant dans son lit. Il est emmené à l'hôpital dans le coma. Et quand il sort du coltard... « Monsieur, nous avons reçu une lettre de votre part annonçant que vous alliez vous suicider. » « Me suicider, moi ? » « Moi, jamais de la vie. Je m'en souviendrai, non ? » qu'est-ce qui s'est passé hier, monsieur ? » « Hier, j'étais avec mon père chez le notaire. Après, je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai dîné. Et... Ah oui, ma fille m'avait préparé gentiment un flan au chocolat. j'en ai mangé, mais juste un peu parce que il y avait comment un goût dans le flanc. Un goût de basodiasépine, peut-être ? On lui fait une prise de sang. La réponse est oui. Sacré Tjamila ! Elle a remis ça. Sauf que là, elle est en prison. Les gendarmes interrogent ses enfants et notamment sa fille cadette de 17 ans. Je reconnais que c'est moi qui ai empoisonné mon père. Mais c'est ma mère qui me l'a demandé au parloir. C'est elle aussi qui m'a donné les médicaments. Alors, je les ai mis dans le flanc et que j'ai donné un pencher à mon papa. Oh, la diablesse ! Elle a manipulé sa fille pour qu'elle tue son père. Et c'est elle qui a dicté à sa fille le texte du fax. Mais quelle diablesse ! Quelle diablesse ! Sa fille est immédiatement mise en examen pour tentative d'assassinat et le procès de Tjamila peut reprendre. Et soyons lucides, pour elle, les carottes sont cuites. Difficile de jouer l'innocente alors qu'il a été démontré qu'elle a aussi tenté d'empoisonner son mari René. Mais rassurez-vous, elle maintient sa version. Je le redis, j'ai jamais tué Jacques Brunet. Elle est gonflée, mais quand sa fille vient à la barre, elle prend un bon gros coup de bambou derrière la tête. J'ai tenté d'assassiner mon père sur les ordres de ma mère. Elle m'a manipulé. Elle me disait que c'était lui le coupable. Le coup est fatal. Elle ne peut plus mentir là-dessus. Elle l'a compris. Bon, je reconnais que c'est moi qui ai demandé à ma fille d'empoisonner mon ex-mari René Maillard. D'accord, mais pourquoi ? J'avais pas le choix, voyez-vous, parce que comme c'est lui qui a tué Jacques, moi, j'avais pas envie de payer pour lui. quoi. C'était lui ou moi. Elle a avoué pour René, mais pour Jacques, pas question de lâcher. Sauf que là, il n'y a plus à barguiner. Personne ne la croit plus. Madame, la cour vous condamne à une peine de 30 années d'emprisonnement, c'est-à-dire 10 ans de plus qu'en première instance. Je te l'avais dit, Djamila, il ne fallait pas faire appel. D'autant que maintenant, il va falloir te juger avec ta fille pour la tentative d'assassinat sur ta mari-ranée. Le procès a lieu en février 2006 et à l'issue, elle prend perpète dont 22 ans de sûreté. Et sa fille qu'elle a manipulée est copelle d'une peine compréhensive de 5 ans dont 4 ans fermes. et Djamila fait appel. Elle est indécrottable. En appel, elle reprend perpète dont 22 ans de sûreté. En revanche, sa fille gagne au change 5 ans dont 3 ans avec sursis. Elle est libre et depuis, elle s'attache à recoller les morceaux avec son papa. pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Alors Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille, vous avez été l'avocat de Djamila Belkacem, si j'ai bien compris d'ailleurs. Vous l'avez été, puis vous ne l'avez plus été, puis vous l'avez été à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pressens la réponse, ça ne doit pas être une cliente fascine. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un cas qui aurait fasciné Lacan s'il avait été encore là. Le maître de la psychanalyse. Le maître de la psychanalyse qui s'est intéressé quand même, ne l'oublions pas, il faut le rappeler constamment, à la criminologie. C'est un des rares psychanalystes qui se soit penché à travers le cas des sœurs Papin sur le mécanisme du passage à l'acte. Moi, je répète qu'il y a deux moyens de connaître l'être humain. C'est par le crime et par la sainteté. Et là, on est dans les profondeurs les plus hallucinantes de la mythomanie criminelle. Les criminels les plus redoutables que j'ai rencontrés dans ma vie et Dieu sait que j'en ai rencontrés. J'ai vraiment une mémoire du crime qui est incroyable. Ce sont les mythomanes. Méfiez-vous des mythomanes. Même des petits mythomanes, ils peuvent engendrer des choses terribles parce qu'ils ont deux réalités et Mme Belkacem le montre bien. une réalité dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils croient et une réalité qu'ils projettent et à laquelle ils croient mais qui est une réalité inventée, une réalité fantasmée. Mais aux conséquences, mortifère et réelle. Elle vivait dans deux mondes parallèles. On va revenir sur sa mythomanie tout à l'heure. Je voudrais qu'on en reste à votre rapport à elle en tant qu'avocat. Si à un moment donné, vous la lâchez ou elle vous lâche, en fait, je ne sais pas qui lâche l'autre et puis finalement, il y a une sorte de réconciliation, c'est parce qu'elle ne vous prévient de rien de ce qu'elle va dire au procès. Et voilà, c'est ça. Le problème est là. Le problème est là. Le problème est là. Enfin, m'aurait-elle prévenu que je me serais déchargé de son affaire ? Bien évidemment. Mais elle ne vous prévient pas. Quand elle accuse René en ouverture du premier procès, elle ne vous prévient pas. Absolument pas. Absolument pas. C'est là où je dis qu'il y a deux univers qui se côtoient et qui sont immétrisables. Il y a l'univers du réel qui est affecté par plein de signifiants qu'on découvre tout au long du procès et qui jalonnent du reste l'histoire du crime. Les petites annonces, les lettres anonymes, l'accusation de l'autre. Enfin, il y a plein de signifiants criminalistiques que l'on retrouve dans toutes les affaires. Et à côté, il y a une réalité complètement phantasmée. Je suis persuadé qu'elle croit encore qu'elle n'a pas tué dans la dimension phantasmatique. Et qu'elle manipulatrice, surtout qu'elle manipulatrice. C'est ça. C'est extraordinaire. On va revenir sur tout ça. Juste avant la pause, Gilbert Collard, une petite question qui peut paraître étrange, mais est-ce que cette femme est sympathique ? Parce qu'on peut être monstrueux, Oui, 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 tout à fait. Je vais vous faire peur. Je vais vous faire très peur. Elle est très sympathique. Je m'en goûte. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas sympathique, c'est qu'il est très sympathique. Et elle est très sympathique. Et elle, elle était très, très aimable, très sympathique, très charmeuse. Oui. Voilà. Donc, mais je n'ai jamais vu du reste dans ma carrière un escroc qui n'était pas aimable. Vous avez Gilbert évoqué tout à l'heure de manière assez furtive sa mythomanie. Moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir si c'est une mythomanie à votre avis au sens maladif ou bien est-ce que c'est une mythomanie stratégique ? Parce qu'on voit qu'elle ment aussi pour des raisons stratégiques pour gérer les relations entre son ex-mari avec lequel elle vit toujours et puis son amant dont elle ne veut pas que son ex-mari sache que c'est son amant. Mais la mythomanie est toujours stratégique par rapport aux incohérences de la propre vie du mythomane. Le mythomane a besoin de mentir pour adapter sa vie telle qu'il ne la veut pas à la stratégie de sa vie telle qu'il l'imagine. Et là, on a constamment des actes de mythomanie destinés à adapter finalement les deux vies, les deux existences. elle tue, elle fait accuser son mari, elle manipule sa fille qui envoie une lettre, tout ça, tu restes dans une stratégie qui repose sur un orgueil monumental parce qu'elle est capable de faire de sa fille une complice. c'est quand même assez ahurie. Elle commet un parricide par personne interposée. Mais quand elle dit par exemple qu'elle est infirmière alors qu'elle n'est qu'être soignante, à votre avis, elle finit par croire elle-même qu'elle est infirmière ? Mais elle croit qu'elle est infirmière, bien sûr. Mais le mythomane croit à ses inventions, bien sûr. Bien sûr. Elle a besoin pour vivre d'être infirmière et non pas être soignante. C'est ce terrible, cette vacuité, si vous voulez, entre ce qu'elle est et l'idée qu'elle se fait de ce qu'elle voudrait être, c'est cette vacuité qui est criminogène. C'est à l'intérieur de cette vacuité que tout peut arriver. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'elle commet le crime avec une énorme naïveté ou bien avec beaucoup de bêtises parce qu'elle aurait dû anticiper le fait qu'en mettant de l'essence, forcément, à un moment donné, on allait retrouver de l'essence, etc. Qu'à se faire appeler Maillard, on finirait par découvrir qu'elle s'appelle Belkacem. C'est de la naïveté ou c'est de la sottise ? C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. On peut être criminel et bête. Et du reste, il y a très peu de criminels très intelligents. C'est de la bêtise. Lourde, lourde, lourde. Mais qui est portée par une incroyable prétention. Elle est persuadée qu'elle bernera tout le monde. C'est ça que je veux voir. Qu'elle arrivera à ses fins. Ah oui ! Elle est persuadée qu'elle arrivera à ses fins. Elle est persuadée qu'elle manipulera sa fille. Elle est persuadée qu'on la croira. Comme quand elle dit qu'elle est infirmière. C'est ce qui est fascinant. Si vous voulez, j'en ai rencontré beaucoup de criminels de ce type. Bon, pas de cette envergure, bien sûr. Mais c'est leur capacité à croire au monde qu'ils inventent. Parce que quand même, quand elle dit aux policiers qu'elle s'appelle Myriam Maillard, elle peut quand même imaginer qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'elle ne s'appelle pas Myriam Maillard. Mais elle ne peut pas l'imaginer parce qu'elle est prisonnière de cette dualité. En même temps, ça doit être quelque part épuisant sur le plan psychique. Elle est elle et un autre. Elle est elle et un autre. Bien sûr, la responsable de tout c'est elle. Mais elle est un autre objet. Elle est un autre objet qu'elle manipule. Elle est l'objet infirmière. Alors qu'elle n'est qu'elle soignante. Alors je n'ai toujours pas compris moi parce que je suis un type rationnel. Pourquoi alors qu'elle était divorcée de René Maillard, elle se croyait obligée d'inventer des choses au sujet de Jacques Bruner genre c'était un collègue genre il avait une tumeur au cerveau etc. Mais la mythomanie ! Uniquement ! Mais uniquement ! Mais il y a des études extraordinaires il y en a de très banales mais sur la mythomanie alors il y a plein de petits mythomanes bon il y a des petits inventeurs de vie il y a les mythomanes gentils quoi et puis il y a le mythomane qui est complètement obligé pour pour rééquilibrer sa vie d'inventer d'inventer c'est une c'est une une névrose grave grave Donc quand elle tue Jacques Bruner ça n'est pas tant pour lui piquer son pognon que pour faire vivre cette vie mythomaniaque Mais oui mais les mythomanes tuent pour qu'on ne découvre pas leur mythomanie il n'y a rien encore une faute si je peux me permettre de donner un avis ne fréquentez pas des mythomanes surtout pas attention le mythomane peut tout il peut même le mythomane peut même devenir un accusateur Mais est-ce que c'est une maladie Gilbert ça la mythomanie oui psychique Ah oui 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 en tout cas dans l'histoire criminelle elle est présente tout le temps c'est une c'est une vraie névrose c'est une vraie névrose mais ça ne se plaide pas ça ne se plaide pas oui ça se plaide mais elle aurait pu s'en tirer si elle n'avait pas eu l'histoire de la lettre et vous comprenez à partir du moment où elle prend où elle espère posséder la justice parce que finalement son objectif final c'est de manipuler la justice le rêve du mythomane quoi elle est plus forte que la justice elle a réussi à la tromper à partir du moment où elle tente où elle tente de tromper la justice et où sa manœuvre s'effondre et où elle manipule sa propre fille dans un parricide symbolique dans un mensonge là encore la lettre quand même il y a toujours cette histoire de lettres qui me préoccupe le côté anonyme les lettres tout ça revient il est évident qu'aucun juré aucun magistrat ne peut faire de cadeau on a affaire à un personnage criminel qui est hors du commun alors j'ai insisté sur un point elle est donc condamnée à 20 ans en première instance là vous êtes son avocat à ce moment là et je suppose que vous lui conseillez d'arrêter là de ne pas faire appel c'est miraculeux 20 ans mais monsieur ne m'y attendait pas du tout bien évidemment bien évidemment mais si elle n'avait pas été mythomane elle n'aurait pas fait appel mais comme elle est mythomane mais pas au sens psychiatrique du terme si vous voulez qui aurait permis de dire qu'il y avait une abolition du discernement comme elle est mythomane elle s'invente elle a besoin de faire appel pour que cet acte d'appel conforte l'idée qu'elle est innocente et d'ailleurs on voit qu'elle fait appel aussi de sa condamnation à perpétuité pour la tentative de meurtre sur René Maillard c'est à dire que c'est pathologique chez elle c'est pathologique il faut qu'on la croit innocente dans le top 3 de vos clients elle a quelle place j'ai connu pire j'ai connu pire honnêtement j'ai connu pire j'ai connu pire j'ai connu pire elle est bien placée mais j'ai connu oui oui il y a deux ou trois histoires qui m'ont qui m'ont dérouté dérouté j'ai le temps ou pas là ? allez-y vous avez tout le temps c'est un individu qui apprenant que sa femme a un amant le tue à la nuit tombée va l'enterrer et puis 4, 5, 6 jours après va le déterrer pour le briser à coups de masse le réenterrer évidemment ce jour-là il pleuvait et le 20 décembre je reçois un courrier de lui me demandant pour les fêtes de Noël de lui envoyer un rapport d'autopsie d'accord voilà merci Gilbert Collard ça s'arrête où ? merci infiniment Gilbert Collard d'avoir accepté de revenir sur cette histoire passionnante déroutante et aussi pas facile à raconter des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr merci 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 merci